Ouais moi aussi j'suis surpris d'être là. Vous avez vu ma gueule ou bien ? Moi j'ai pas le physique de l'emploi. Quand les autres ce soir montent sur scène on comprend que c'est pour nous faire marrer. Quand c'est moi les gens se demandent ce que l'informaticien du Jamel Comédic le Foulin. J'suis humoriste. J'le dis parce qu'on me croit jamais. Ou alors on me croit et on me dit un truc super vexant, t'as pas l'air marrant. Ah bon j'ai l'air quoi ? Puceau d'accord ? En plus j'suis suisse c'est pas un pays qu'on associe avec l'humour. Y'a pas de blague c'est raciste ce que tu fais. L'avantage quand t'es suisse c'est que j'suis le seul humoriste pas encore connu mais déjà riche. Je gagne bien ma vie en suisse par contre j'ai pas l'impression d'apporter grand chose à la société. Je raconte des conneries et on me donne de l'argent. Du coup récemment pour me donner bonne conscience j'ai décidé d'entreprendre un voyage humanitaire. Et d'aller faire rire des populations défavorisées. Donc j'suis à Paris pour une semaine. Tenez bon les gars franchement ça va le faire. Ici j'habite dans une chambre de bonne et j'ai pas de chauffage et j'ai eu froid tout l'hiver. Et je m'en plaignais envers un pote camérounais qui m'a dit t'es suisse t'as l'habitude. C'est quoi ces conneries ? C'est pas parce que je suis suisse que je peux pas avoir froid. Si lui me dit j'ai faim je dis pas t'es noir t'as l'habitude c'est bon quoi. J'suis vraiment content d'être ici parce que franchement croyez moi ma carrière part de très loin. Y'a deux ans je jouais à l'anniversaire d'un banquier. J'étais déguisé en Père Noël. Et j'suis monté sur scène juste après des danseuses de cabaret qui ont fini seins nus. J'peux vous dire qu'on m'applaudissait que d'une seule main. J'ai fait des blagues sur un bateau de croisière. J'vous laisse imaginer l'âge du public. En théorie dans l'humour quand les spectateurs se pissent dessus c'est bon signe. Sauf quand c'est avant que le spectacle commence. J'ai rien contre les vieux. Le problème c'est qu'ils veulent plus mourir. Regardez au Japon y'a un centenaire à tous les coins de rue. Cette année y'a un japonais de 80 ans qui a gravi l'Everest. Ils l'ont interviewé quand il est descendu de la montagne. Il a dit mes parents se font beaucoup de soucis pour moi. Mais ma grand-mère est super fière. En Angleterre y'a un mec de 103 ans qui a épousé sa nana de 91 ans. Ça a dû être une magnifique cérémonie. Je te prends pour épouse et je jure de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc mardi normalement. Il paraît qu'il s'aime comme au premier jour. Tu m'étonnes à cet âge là tous les matins tu peux refaire les présentations. Le seul endroit où les vieux me dérangent un peu c'est sur les plages. Parce que c'est toujours les dames qui ont le plus besoin du support du maillot de bain qui décident de l'enlever. Alors je comprends le principe c'est pour pas avoir de traces de bronzage sur les seins d'accord. Mais quand t'enlèves le haut de ton bikini et que tes seins reprennent leur position au niveau de la ceinture. Peut-être que t'as pas de traces sur les seins. En revanche sous les seins sur le beads t'as le M de McDonald's en blanc poulet. C'est cool de jouer devant des jeunes un peu parce que moi je joue que devant des vieux. Et tu peux pas parler de ce que tu veux. Tu peux pas parler de la deuxième guerre mondiale parce que la plupart s'en souviennent. Tu peux pas parler de sexe parce que la plupart s'en souviennent pas. Tu peux pas faire d'humour noir parce que la plupart n'aiment pas les noirs. Enfin c'est compliqué et moi je pense qu'on peut rire de tout. J'avais même une blague sur l'avortement mais j'ai choisi de pas la garder. C'est un métier, c'est un métier. Moi quand j'ai un blanc je note mes blagues sur ma main. Je crois que c'est le seul avantage que j'ai sur Jamel Debouze. Je vous avoue que j'étais pas sûr d'oser l'affaire ici celle-ci. Si ma carrière s'arrête vous saurez pourquoi. Ce serait dommage, j'ai jamais été aussi proche du showbiz. Il paraît qu'il faut coucher pour réussir et moi j'ai hâte qu'on me propose. Ce qui m'énerve c'est tous les gens qui disent que c'est plus facile pour les filles dans l'humour. Parce qu'elles sont moins donc il y a des quotas. Elles sont peut-être aussi moins parce qu'il y a des quotas. Et surtout c'est plus facile d'être une fille, sérieux. Dans les trois quarts des pays du monde vous avez les mêmes droits que les animaux domestiques. Dans tous les pays du monde, pour le même boulot vous êtes payé un salaire moindre. Pour des raisons obscures vous pouvez faire du shopping tout le temps. Vous avez 20 paires de chaussures qui vous font mal aux pieds. Vous pouvez pas aller aux toilettes sans vos copines, vous pouvez pas pisser debout. Vous devez avoir des enfants pendant 9 mois. Vous devez vous en faire envahir régulièrement par des pénis. Une fois par mois vous saignez de la teuche. Nous on a un tout petit peu plus mal quand on fait du vélo, c'est tout. C'est beaucoup plus facile d'être un mec, sérieux. Et moi j'ai quand même perdu un job face à une collègue. Je devais être une humoriste d'une émission de radio et il l'engageait elle. Et je l'ai appelé et j'ai dit je comprends pas comment t'as fait. Il m'a dit j'ai sucé le producteur. Et je comprenais toujours pas parce que moi aussi. Je vais vous laisser si ça vous a plu que vous souvenez plus de mon nom. C'est super simple. Pour me retrouver vous allez sur Facebook. Vous cliquez sur aide, parlez à un conseiller et c'est moi qui vous réponds. Merci beaucoup.